Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver. Déjà parce que ça fait un mois que j'ai rien posté sur la chaîne. Je vous ai un peu lâché en plein milieu de tout, en plein milieu de l'automne. Période que j'adore parce que j'ai plein d'idées de vidéos à chaque fois en automne et pour Noël. Mais je vous ai mis un petit post en story Instagram pour vous expliquer que sur le mois d'octobre j'avais un événement particulier à préparer et je me suis occupée de toute la décoration. Ça m'a pris du temps et donc du coup je n'ai pas pu filmer de vidéos et échanger avec vous. Mais en tout cas on se retrouve aujourd'hui et je suis aussi contente pour ça, pour la première vidéo sur la série de Noël. Je sais pas si c'est très français, j'ai plein plein d'idées encore pour ce Noël-ci. J'ai déjà mis en place mon sapin. Ça réchauffe tout de suite l'atmosphère, ça fait vraiment du bien au moral. Aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous montrer les achats que j'ai effectués pour Noël cette année chez Action, notamment chez Casa à la foire fouille mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de Action donc on commence tout de suite. On va commencer par ce qui est le moins intéressant dans cette vidéo, à savoir un tube de peinture noire. Je crois qu'elle coûte 1,99€ et vous avez dedans 250ml. C'est des grands tubes et au niveau de la qualité c'est très bien. Donc voilà, je les achète toujours chez Action. Au rayon de Noël, j'ai pris de la fausse neige comme ça en bombe. J'ai bombé mon sapin avec. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis moins que l'année dernière parce que je voulais que le vert ressorte un petit peu plus. J'ai pris une guirlande comme ça. Vous savez, ce sont les guirlandes que vous avez toute l'année chez Action. Vous avez des petites, des moyennes, des grandes tailles. J'ai pris une de 100 LED, toujours pour en mettre partout dans sa maison. J'ai pris de la fausse neige mais cette fois-ci en poudre comme ça, ça va me servir pareil pour mes do-it-yourself. Cette année, j'ai décidé d'investir un petit peu plus dans les guirlandes lumineuses pour les sapins parce que d'habitude tous les ans, je mets ça sur mes sapins et je me casse la tête à faire le tour de mon sapin avec 15 000 guirlandes. Du coup, je suis tombée sur ça chez Action. Donc celle-ci, c'est la grande qui est sur le petit sapin, très logique, qui fait 540 LED et donc elle fait quand même 15,70 m. Elle a coûté 12,95 €. Donc c'est vraiment pas cher, je trouve, par rapport à d'autres sites et je la trouve plutôt pas mal et j'en ai pris aussi une plus petite. Donc celle-ci est sur Secteur et la plus petite qui fait 200 LED et qui était à 8 €, je crois, et avec pile. Donc c'est un peu le même mode de fonctionnement. Vous avez 8 sortes de lumières différentes. Enfin bon, ça clignote, ça clignote différemment. Enfin bon, bref, c'est stable. Il ne me restera plus qu'à trouver une énorme guirlande pour mon énorme sapin et voilà. Du coup, je serai parée pour cette année. On continue sur le thème des lumières et chez Action, je suis tombée là-dessus. Donc ce sont des étoiles en 3D. Donc moi, j'ai choisi la couleur blanche. Donc j'en ai pris deux et elles existent aussi, en tout cas là où moi j'ai été, en version brun gold. Vous voyez, c'est un doré, mais un doré assez vintage, j'ai envie de dire. Donc ce sont des étoiles lumineuses. Je pense que je vais les suspendre en décalé au-dessus de mon sapin ou alors au niveau d'une fenêtre. Je ne sais pas trop trop encore. Vous verrez ça de toute façon sur Instagram ou ici sur la chaîne. J'ai pris ceci, un flocon de neige noir. C'est la première fois, je crois, que j'achète une décoration de Noël noire. Mais là, j'ai envie de changer mon sapin au niveau du salon, donc au niveau du grand sapin. J'ai envie de faire quelque chose de naturel toujours. Là, j'avais envie d'ajouter des touches de brun et des touches de noir. Alors il y a des paillettes, donc je pense que je vais le bomber pour qu'il soit en noir mat. Mais à voir, je ne suis pas sûre encore. J'ai pris des tranches de bois comme ça que vous avez quasiment toute l'année aussi chez Action. Et ça va me servir pour mes do-it-yourself. J'ai pris plusieurs bougies. Donc les premières sont celles-ci, de couleurs vertes très très claires qui iront très bien dans mon salon. Donc je pense au niveau du rebord de mes fenêtres. Et ensuite, j'en ai pris une troisième complètement différente, en forme de cône comme ça, couleur un petit peu chocolat. Et fait un petit peu cannelé. Ce genre de bougies qu'on commence à voir un petit peu partout en termes de décoration intérieure. Ça devient... Enfin, c'est à la mode. J'étais contente de trouver ça chez Action et comme toujours, pas cher du tout. En termes de photophore, j'ai juste pris celui-ci. J'aimais beaucoup beaucoup la teinte. Et pour la déco de mon salon, ce sera très très bien. Ce sera parfait. Donc je ne sais pas encore si je le laisse comme ça ou si je le customise un petit peu. Je vais peut-être le remplir de fausse neige aussi. Je ne sais pas. J'ai trouvé un sapin comme ça en bois. Vous avez plusieurs versions. Ce pour accrocher sur votre sapin. Mais moi, je pense que je vais enlever le fil et je vais le poser comme ça sur un meuble parmi plein d'autres sapins. Je vais peut-être même le teinter pour qu'il soit un petit peu plus foncé avec du brou de noix. J'ai pris une coupelle comme ça en forme d'étoile avec un liseré doré. J'espère que vous ne serez pas trop éblouis dans cette vidéo. J'ai pris donc du coup le gros format. L'année dernière, j'avais acheté, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le tout petit format comme ça et le format moyen. Donc je les avais collés ensemble. Je vous avais montré ça dans un action axe. Je vous mettrai la fiche ici si jamais ça vous intéresse. Et donc là, j'ai pris la grosse coupelle pour la cuisine ou pour mettre sur le centre de ma table de salle à manger. Je vais y arriver. Encore une fois, une tranche de bois comme ça, donc en grand format. J'en avais déjà. Vous connaissez ma passion pour tout transformer. Et donc du coup, j'en avais plus de complète. Donc j'en ai racheté une pour mettre sur un centre de table ou pour faire un joli petit coin sur ma table basse ou sur un buffet avec plein de figurines de Noël. Et donc pour terminer avec action, j'ai pris un petit carnet, enfin un gros carnet comme ceci. Il y en a tous les ans, il y en a toute l'année sur différents thèmes. Et donc là, il est plutôt sur un thème noir et blanc, un petit peu polaire. Et donc ça, ça me sert soit pour faire mes cartes de Noël, des petits emballages, des petites boîtes de décorations, de paquets de cadeaux. Et j'ai été faire aussi un tour à la foire-fouille. Ils ont de très très jolies décorations. J'y vais tous les ans aussi pour acheter des basiques ou des mini décorations pour faire mes do-it-ur-self. Donc j'ai pris un lot de boules comme ça blanches que j'ai transformées et que vous verrez dans la vidéo de dimanche. J'ai pris un petit cône comme ça aussi, toujours pour le transformer. Ça coûte vraiment pas cher et ça vous permet de customiser et de faire toutes sortes de choses. Et j'ai été comme d'habitude au rayon pour décorer la table. Et je me suis repris des petits flocons. Donc je vous ferai un close-up parce que là, vous ne verrez pas grand-chose. Blanc et doré. Et j'ai repris des petits et des mini sapins comme ça. Et comme je vous le disais, ça, ça me sert pour faire tout mes do-it-yourself de Noël. Pour terminer cette vidéo, je suis allée chez Casa. Et j'ai eu un gros gros coup de cœur. Et c'est d'ailleurs mon plus gros investissement de cette année. C'est ceci. Donc ce sont trois sapins lumineux en vert avec de la fausse neige à l'intérieur, des pommes de pin et des branches avec des baies rouges. Donc il y a trois tailles différentes. Je les trouve vraiment trop trop beaux. Ça ressemble à ça. Donc vous avez la moyenne taille ici, la petite taille ici, et le grand qui est devant moi. Vous verrez beaucoup beaucoup mieux en close-up. Ça, ça ira très très bien dans ma cuisine puisque pour Noël, ma cuisine sera dans les tons blancs, rouges et bois. Donc ça ira parfaitement dans mon petit coin là, café, thé, je pense. Donc voilà un petit peu pour mes achats cette année pour Noël. Il n'y a pas énormément de choses, mais encore une fois, je fais beaucoup beaucoup de créations moi-même. Déjà parce que j'aime ça et aussi pour vous produire du contenu. Donc ça sert clairement à rien que j'aille m'envahir avec des achats. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait beaucoup d'achats pour Noël cette année. Quels sont vos magasins préférés ? Et on se retrouve dimanche pour la première vidéo Do It Yourself de Noël. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je vais vous mettre des photos, mais aussi des réels, des DIY en réel très rapide et très facile à faire. Donc je vous mets le nom ici. N'hésitez pas à me rejoindre. Et on se retrouve dimanche du coup. Je vous fais plein de bisous. A très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501